Pour créer mes bijoux, je m'inspire du monde, des peuples lointains, ça peut être aussi un détail de costume, une gravure que j'ai pu voir lors d'un voyage, mais en tout cas j'ai besoin d'exotisme pour créer. Chaque collection est une invitation au voyage, une saison on part en Égypte, une autre on part en Inde, à Bali, et c'est ça que j'aime, c'est de pouvoir m'évader. Je m'appelle Laetitia Bédian, je suis créatrice de bijoux et j'ai créé il y a une dizaine d'années la marque Letitrema. J'ai vécu avec deux cultures, la culture française et la culture arménienne, ce qui m'a donné une certaine ouverture sur le monde. On peut très bien travailler des pierres, du bois, de la perle, de la résine, des pompons, c'est vraiment très varié et ça, ça m'éclate en fait parce que j'ai aucune limite dans la création. Mes valeurs, c'est de favoriser au maximum les échanges avec des artisans français, notamment pour la soudure et la dorure que je ne réalise pas seule. C'est aussi de ne pas produire en masse, ni de surstocker. Et puis, je crois qu'il faut être vraiment très innovant en fait, garder l'esprit créateur, d'être à l'écoute de mon instinct et pas forcément suivre les tendances. Je développe ceux qui me touchent et je me dis que si moi je suis touchée par quelque chose, quelqu'un d'autre aussi, donc voilà. J'ai un processus de création qui est un petit peu long parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Je pars d'un voyage, d'un souvenir, d'une sensation. Je vais commencer à dessiner des croquis. Cette étape, elle peut durer plusieurs mois avant de trouver la réelle idée du motif. Ensuite, ce dessin, il va être envoyé à une société pour le découper, le graver et je vais récupérer des plaques en laiton. Il faut que je retravaille les pièces, donc il y a le détachage, ponçage. Ça peut être aussi sous des tiges, lui donner une forme par exemple pour une bague, etc. Ensuite vient l'étape de la dorure. Le bijou est plongé dans plusieurs bains et va être recouvert d'une couche d'or 24 carats. Ensuite, c'est la mise en couleur. Très souvent, je travaille la résine pour donner un effet d'émail. J'aime utiliser plusieurs couleurs, les faire vibrer, trouver le bon ton. Et ensuite vient le montage où on assemble les bijoux et où on voit enfin la pièce terminée. Quand vous achetez un bijou Laetitrema, ce sont des mois de recherche, des nuits à douter, plusieurs mains à avoir travaillé sur une même pièce et plusieurs semaines pour terminer un bijou. C'est aussi beaucoup de fierté quand je vous envoie votre commande car oui, c'est aussi moi qui prépare vos petits paquets. Sous-titrage Société Radio-Canada